... Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue dans Entre les Lignes. On va revenir sur cet incident à Makala, la tentative d'évasion. Beaucoup ont critiqué cet événement et puis la gestion de cet événement, pas beaucoup de propositions concrètes. Alors, nous avons invité Maître Oscar Moubiaï pour pouvoir, à son niveau, nous faire quelques propositions à ce sujet. Comment sortir définitivement de ces problèmes que nous connaissons dans l'appareil judiciaire ? On va faire une autopsie générale. Mesdames et messieurs, bienvenue. Donc, Entre les Lignes, Maître Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'ONG État de droit en marche et puis avocat au barreau de Lille en France. Maître, merci beaucoup d'accepter de reprendre votre invitation. Merci beaucoup à vous-même pour cette invitation et nous nous acquittons de cet agréable devoir d'être là pour éclairer notre opinion. Beaucoup de gens qui vous suivent, qui ont soif de la justice, c'est pour ça qu'on est toujours là pour répondre à ce devoir. Alors, vous êtes là pour répondre à tout, à ce devoir. La première question, c'est que tout le monde d'abord condamne le fait que nous avons une surpopulation carcérale. Selon vous, Maître Oscar, quand vous analysez les questions, les faits, comment arriver à des prisons qui ne soient pas surpeuplées ? À long terme, comment ? Comment arriver à mettre fin à ce problème ? Déjà, j'ai toujours indiqué et que je vous avais indiqué qu'il faut que ça sorte de l'esprit de nos concitoyens que c'est un problème typiquement congolais. Même les grands pays, vous avez déjà dit que les pays de l'Union Européenne, ils font face à ce phénomène de surpopulation carcérale. Mais évidemment, à des décrets différents et à des conditions différentes, vous n'allez pas comparer un prisonnier ou un détenu en Europe à celui qui vit dans les conditions qui sont les nôtres, qui sont des conditions extrêmement difficiles, pour ne pas dire des conditions inhumaines. Alors, comment sortir de là ? Il faut d'abord commencer par dire que nous pouvons faire de progrès sans faire des miracles. Mais nous avons l'impression que dans notre pays, chacun veut réaliser les miracles au lieu de faire les progrès qu'exige la responsabilité. Je vous avais indiqué la fois dernière qu'il faut commencer là où il faut commencer. Là où il faut commencer, c'est de pouvoir avoir des magistrats spécialisés. Parce que quand vous parlez de la surpopulation carcérale, je vous avais indiqué que les prisonniers comme les détenus ne viennent pas du ciel. Ils sont en Makala parce qu'on les a envoyés en Makala. Maintenant, la question, qui les envoie à Makala ? C'est le magistrat, dit magistrat du parquet, ou les juges. Quand on n'envoie pas le magistrat du parquet, c'est ce que l'on appelle les détenus. Et quand on n'envoie pas les juges, c'est ce qu'on appelle les condamnés. Donc, on a à Makala les détenus et les condamnés. Alors, une parenthèse, j'ai vu que vous avez fait venir quelques confrères ou certaines personnes qui se sont exprimées ici en méconnaissant que Makala est en même temps une prison et en même temps une maison d'arrêt. Alors, dire comme certains de mes confrères qui ont été ici, vous dire qu'il n'y a pas de maison d'arrêt au Congo, ça c'est faux et archi faux. Ils disent que s'il y avait des maisons d'arrêt, Makala ne serait pas remplie. Non, mais Makala est remplie de... Makala a en son sein la prison et la maison d'arrêt. Et donc, qui va dans la maison d'arrêt ? C'est un détenu. Qui appelle-t-on détenu ? C'est la personne qui n'est pas encore condamnée. Donc, quand le magistrat vous envoie à Makala, vous n'êtes pas condamné. Vous êtes détenu. Quand la décision vient du parquet, je vous ai indiqué que la décision qui vient du parquet, ça s'appelle le mandat d'arrêt provisoire, communément appelé MAP, qui n'a qu'une durée de cinq jours. Mais quand vous êtes envoyé à Makala par le juge, il y a un jugement de votre condamnation. Là, on vous appelle condamné. Et quand vous êtes condamné, vous êtes en prison. Et quand vous êtes détenu, vous êtes en maison d'arrêt. Mais eux ont épinglé le fait qu'à Makala, tout le monde, chacun est dans un pavillon. Soit pavillon 1, soit pavillon 10, pavillon 11, ainsi de suite. Il n'y a pas de spécificité pour dire ici, c'est les détenus, les détenus provisoires. Ici, c'est les condamnés. Il n'y a pas cette exception-là. Et les condamnés, et les provisoires, et les détenus sont ensemble. Et les militaires, et les miliciens, et les enfants, et les femmes, tous ensemble. Non. Déjà, du point de vue pénal, on ne condamne pas les enfants. L'enfant est pénalement irresponsable. Bon. Qui, on appelle enfants, les mineurs. Il y a le principe de l'irresponsabilité pénale du mineur. Donc, les mineurs, on ne les envoie pas à Makala. Il ne faut pas qu'on exagère. À Makala, il y a des enfants, M. St-Rombier. Non, je connais quand même bien Makala, pour fréquenter Makala. Déjà, pénalement, il y a eu création de ce que l'on a appelé le tribunal pour enfants. Un enfant, donc, est mineur, a son juge, que l'on appelle le juge naturel, comme l'expression est devenue en vogue au Congo. Et son juge naturel, c'est le juge pour enfants. Et le juge pour enfants tranchent en tenant compte de ce que l'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, il va beaucoup plus aller sur des mesures éducatives. Encore, faudra-t-il que de ce côté-là, nous n'avons pas de structure et les cadres pour faire recevoir, faire de sorte qu'un enfant qui fait un premier faux pas de la vie, il faut tout de suite corriger. Parce que demain, nous risquons d'avoir un adulte délinquant. Donc, les enfants, c'est comme on l'a dit, ont encore besoin d'éducation. Auprès de leurs parents, ça pose encore un problème de moyens de parents pour éduquer leurs enfants. Parce que les parents qui n'ont pas de salaire, ont difficile d'éduquer leurs enfants. Nous devons féliciter les parents qui éduquent leurs enfants dans des conditions extrêmement difficiles. Et qui arrivent à leur montrer du bon chemin pour aller à l'école et devenir demain des bons citoyens. C'est pour ça que nous pensons que, en ce qui me concerne, je suis pour le renouvellement de la classe politique. Pour que nous puissions voir, sur notre scène politique, dans les structures des décisions ministérielles, la gestion des entreprises publiques, qui est au moins ce qu'on appelle une discrimination positive, pour favoriser les enfants des milieux défavorisés, afin qu'ils accèdent aussi à des postes de responsabilité. Tout à fait. Mais, Oscar, la question qui a fait, la décision qui a fait déborder le vase, c'est cette circulaire du vice-ministre de la Justice, interdisant au magistrat d'envoyer les détenus à Makala et Andolo. Le conseil supérieur de la magistrature s'est élevé pour aller voir Mme la Première Ministre et M. le Vidal-Camé, président de l'Assemblée Nationale. Alors, M. Oscar Mugueil, la question que tout le monde se pose sur la situation à Makala, qui est responsable de ce qu'on vit à Makala ? Est-ce le conseil supérieur de la magistrature ou bien le ministère de la Justice ? Qui est responsable ? Bon, avant de répondre à votre question, je disais qu'il faut montrer la bonne direction aux enfants, parce que dans notre pays, il y a même, comme des prélats catholiques, qui justifient que, quand on est frustré, on doit aller vers la rébellion. C'est trop grave, ça. Donc, nous devons montrer la bonne direction à nos enfants. Et nous-mêmes, nous devons montrer l'exemple aux enfants pour prendre de bonnes directions de vie. Et malgré les conditions extrêmement difficiles de vie, l'idéal, l'espoir doit être gardé. C'est ça l'éducation qu'on doit montrer à nos enfants. Donc, la réponse à cette question était par rapport au fait que, quand on envoie les gens à Makala, c'est pour la rééducation, en espérant que, quand ils vont sortir de la prison, ils seront des bons citoyens qui ont appris des bonnes leçons en prison. Ce qui pose la question de l'encadrement de ceux que l'on envoie en prison, détenus comme prisonniers, parce qu'il ne faut pas envoyer les gens à Makala. Et quand ils sortent de Makala, ils ne sont plus criminels qu'ils y étaient entrés. Ça, je crois qu'on va y revenir en débat. Par rapport à votre question de qui est responsable, j'ai vu que le Conseil supérieur de la magistrature dit que nous ne sommes pas responsables. Et, en même temps, j'ai vu d'autres personnes dire puisque les centres pénitentiaires relèvent d'un service public de l'État qui relève du ministère de la Justice, donc de l'exécutif, c'est la responsabilité du ministre de la Justice puisqu'il n'a pas construit autant de prisons qu'il en fallait. En cela, que faut-il dire ? Si nous étions dans le pays normal, dans le pays normaux, le pays de haute civilisation démocratique, en principe, les uns et les autres auraient dû démissionner. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'être responsable, je vois bien les ministres de la Communication qui font passer certains responsables à la télé avec comme thème la rédivabilité. C'est très bien, mais ça ne doit pas être un discours qui ne résonne pas à nous. Quand vous admettez une fonction de responsabilité, un poste de haute responsabilité, cela a pour conséquence que quand il y a une faute, un dysfonctionnement, l'on assume et l'on démissionne parce qu'on a été défaillant. Mais je suis surpris de constater que au Congo, il n'y a eu aucune démission. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous invitons qu'on y arrive. Quand je dis des pays normaux, c'est des pays qui ont déjà des personnes, des hommes et des femmes qui ont déjà un sens élevé et des responsabilités. Constant Moutamba, démissionné, qui n'a même pas fait trois mois au ministère de la Justice. Même si vous n'avez pas fait un jour, vous prenez des fonctions. Il y a ce qu'on appelle les principes de continuité des services publics. L'État ne s'arrête pas. L'État continue. C'est ce qu'on appelle les principes de continuité de l'État. Et donc, moi, j'ai vu... Bon, on va me reprocher d'évoquer la France. Naturellement, c'est mon milieu de vie. Si nous avons vu ailleurs, ce que nous avons vu ailleurs, nous pouvons le réclamer aussi chez nous. Mais chaque chose, en son temps, je vous ai dit que Paris ne s'était pas fait à un seul jour. Donc, j'étais en train de répondre à la question en disant que j'ai vu lors de sorties scolaires, un chauffeur qui fait un accident sur la route, il n'est pas mort. Mais puisqu'il y a des enfants blessés ou morts, les chauffeurs se suicident. vous comprenez son sens de responsabilité. Je vois des gens qui démissionnent parce qu'il y a eu des faillances dans leur service. C'est ce que je voulais dire. Mais chez nous, on n'en est pas encore au niveau du sens élevé de responsabilité pour se remettre en cause et assumer et demander même pardon aux familles de personnes qui ont perdu de leur vie de manière inocente parce qu'il y a eu des morts d'hommes à Makala. Donc, on n'en est peut-être pas là. Je ne réclame pas la démission des gens. Mais je réclame seulement qu'il y ait des réformes rapides pour que vous dites que dans les pays normaux, des hommes normaux, dans les pays normaux, de part et d'autre, il y aurait eu des démissions que ce soit dans la magistrature tout comme au niveau du ministère de la Justice, il y aurait eu des démissions. Ça veut dire que d'autre part, ça veut dire que dans toutes les deux structures, on est fautif. Tout le monde est fautif. Je considère que tout le monde est fautif. Tout le monde est fautif dans la chaîne décisionnelle. Quelle est la responsabilité des magistrats à mettre Oscar Boubiaye ? Nous sommes dans une ville de plusieurs millions d'habitants. Il y a plusieurs millions d'habitants. Ça c'est trop facile. Ces gens-là, on va les envoyer où quand on les arrête parce qu'on n'a pas de maisons d'arrêt ? Le magistrat n'engage pas sa responsabilité pour le fait d'envoyer quelqu'un à Makala. Si l'on envoie quelqu'un à Makala par un magistrat, comme le conseil supérieur de la magistrate l'a dit, le magistrat s'est acquitté de son obligation. Légal parce qu'il a pour rôle pas d'envoyer les gens à Makala et mais d'assurer par son contrôle de la société, je vais dire le ministère public qui est la bouche, non pas la bouche, l'oreille et les yeux. C'est comme ça qu'on définit le magistrat du parc. il est l'oreille et les yeux de l'État. Ça voudrait dire pour qu'il y ait la paix sociale, nous avons besoin de magistrats qui recherchent les infractions et quand on recherche des infractions, on envoie à Makala les personnes que l'on estime n'est-ce pas, présenter des indices sérieux de culpabilité et l'on considère que les conditions sont réunies pour les envoyer en détention. Ça, c'est le parquet. Et donc, pour envoyer une personne en détention, la loi prévoit les conditions. Dans les cas de notre loi actuelle, il faut dire que le magistrat doit s'assurer qu'il y a indices sérieux de culpabilité dans les chefs de la personne devant lui. Il faut se rassurer que quand bien même il y aurait indices sérieux de culpabilité, est-ce que la personne présente les risques de fuite de sorte que on puisse les laisser à ce que l'on appelle liberté provisoire. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous voyons ? C'est là la responsabilité de magistrats. Nous voyons que dans la surpopulation carcérale, il y a des gens qui sont là simplement parce que le magistrat en amour n'a pas pris la bonne décision de dire que la liberté est un principe, la détention une exception. Ça voudrait dire qu'il va regarder si exceptionnellement, alors de manière très exceptionnelle, il faut envoyer quelqu'un à ma calme. Mais si maintenant vous envoyez quelqu'un à ma calme de manière la plus légère et totale, parce que la personne n'a pas ce qu'on appelle caution pour acheter sa liberté provisoire. Pas plus tard qu'il y a une minute, je viens d'être contacté par une famille où les gens, on leur a déjà accordé la liberté provisoire, mais ils manquent l'argent de caution. Ils vont dormir en prison. Ça voudrait dire qu'ils vont mourir parce que quand la mort vient, on ne sait pas. Ceux qui sont morts à ma calme, ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir ce jour-là. Mais ils y ont été alors que si les contrôles avaient, on aurait sauvé une vie humaine. C'est pour dire quand on voit quelqu'un à ma calme, que l'on sache qu'on prend une décision dans ce que l'homme a de plus que nécessaire, ça voudrait dire qu'on lui prive de sa liberté, ça voudrait dire qu'on lui prive de la vie. Pour cela, il faut que nous ayons des magistrats consciencieux. Nous en avons certes, mais il y a des abus et il ne faut pas se valer la face. Donc, de ce point de vue-là, quand M. Moutamba vient dire ce que le chef de l'État a déjà dit comme diagnostic, que nous avons un juge malade, ils ne se trompent pas, ils sont dans la vérité. C'est ça les réalités quotidiennes. Alors, M. Oskar Moubiahi, si vous m'avez permis, donc j'ai dégagé la responsabilité des magistrats dans l'envoi de Jean Macala si cet envoi est en dehors de toute conscience, là, on engage sa responsabilité. La responsabilité n'est pas en termes d'envoyer Jean Macala. La responsabilité est quand on a envoyé quelqu'un à Macala avec légèreté, par corruption, par concussion, par favoritisme, là, c'est condamnable. Et là, on est responsable. Mais quand on est magistrat, il y en a beaucoup dans notre pays parce qu'il ne faut pas maintenant envoyer les magistrats à la vindicte populaire. Mais comment savoir que les décisions des magistrats ne sont pas des décisions réfléchies ? Parce qu'il y a les contrôles qui doivent. Je constate maintenant que le procureur général a initié les contrôles de parquet. Est-ce qu'il fallait attendre qu'on en arrive à des évasions ? Il y a le contrôle de parquet. Ça voudrait dire que le parquet supérieur contrôle le parquet inférieur. C'est quelque chose qui n'a jamais existé avant. Non, ça a toujours existé. Mais sauf que il n'y a pas application de la loi. Donc, le contrôle doit être régulier. Ça voudrait dire quoi, le contrôle ? quand vous êtes magistrat, vous avez par mois, vous avez 500 dossiers. Sur les 500 dossiers, vous avez les dossiers de détenus et les dossiers de ceux qui ne sont pas libres. Parce qu'il faut considérer que dans notre pays, parfois, ceux qui doivent être à Makala sont libres et ceux qui doivent être libres sont à Makala. C'est ça le paradoxe, c'est ça la maladie de notre pays. L'un des invités qu'on a reçus ici sur le plateau disait que au Congo, il n'y a pas de maison d'arrêt. À Kinshasa, il n'y a pas de maison d'arrêt. Voilà pourquoi les magistrats sont contraints d'envoyer les gens directement à Makala. Je vous ai déjà répondu à cette question. Il ne faut pas écouter les gens qui viennent vous raconter leur vie. C'est pour ça, il faut inviter les professionnels. Je vous répète qu'en Makala, vous avez les... Makala est construit des maisons d'arrêt et de la prison. De la prison. Donc toute personne qu'on envoie à Makala n'est pas comme du commun des mortels le pense. Quand quelqu'un est allé à Makala, on dit Mouibi. On l'a condamné. Non. Quand on part à Makala, on peut y aller comme détenu. Et la notion la plus importante quand on est détenu, c'est de considérer que l'on est présumé innocent. Et malheureusement, dans notre pays, quand quelqu'un a été envoyé à Makala, il a perdu toute de sa crédibilité parce que l'on considère comme s'il était déjà coupable et condamné. Ce qui entraîne que, on va vous dire, mais avec le régime de Fatih, il envoie les gens en prison et puis on les libère. Non. Quand quelqu'un va en prison, ce n'est pas pour qu'il soit nécessairement condamné. donc, vous avez des détenus et donc, je vous réponds qu'il y a des maisons d'arrêt à Makala et maisons d'arrêt c'est pour les détenus. Le vrai problème, vous me parliez maintenant de responsabilité de magistrat. J'ai déjà indiqué qu'un magistrat qui envoie à Makala une personne non pas qu'elle est innocente mais qu'il envoie à Makala de manière légère sans avoir respecté les conditions légales pour savoir si la personne mérite la détention. Ce magistrat-là est responsable de la surpopulation carcérale parce que vous vous dites qu'il faut construire des prisons. On peut construire des prisons plus grandes que l'univers mais si ces prisons on n'a pas contrôlé en amour les magistrats qui envoient je venais de vous dire que les gens qui sont à Makala ne viennent pas comme s'ils venaient du ciel ils viennent parce qu'envoyer par les magistrats. C'est en cela leur responsabilité non pas parce qu'ils envoient je me répète pour qu'on ne puisse pas considérer qu'envoyer quelqu'un à Makala pour la société le magistrat est méchant non le magistrat n'est pas méchant parce que quand un magistrat envoie quelqu'un à Makala c'est pour protéger la société. La méchanceté vient en ce que on puisse envoyer quelqu'un à Makala non pas dans le but de protéger la société parce qu'un délinquant qui allait tuer votre frère si on ne l'a pas enfermé à Makala il va le tuer il va violer. Vous comprenez ? Alors pour le protéger sa place c'est qu'il soit hors société le temps nécessaire de le duquer donc les magistrats qui envoient les gens à Makala ne sont pas des méchants ceux qui sont méchants ce sont ceux-là comme magistrats qui envoient les gens à Makala en dehors de la loi parce que il y a un problème de l'ordre de vengeance une personne a des soucis avec un membre de sa famille parce qu'il y a un problème d'argent en termes de corruption ou de la concussion parce qu'il y a les règlements des comptes et donc vous voyez que cette décision ne repose plus sur un intérêt général en ce moment-là ce magistrat-là il se trouve être responsable de la surpopulation carcérale ceux qui accusent le président Tisekedi d'être le responsable numéro 1 de ce qui s'est passé à Makala parce que celui le chef de l'état le chef de l'exécutif ont-ils tort ou ont-ils raison ? mais écoutez c'est pour cela ceux qui accusent vous parlez des hommes de la rue des hommes politiques de l'opposition particulièrement qui disent ce qui s'est passé à Makala c'est de l'irresponsabilité d'abord du chef de l'exécutif qui est le chef de l'état je n'ai pas besoin de relayer la parole ou bien d'écouter les gens qui sont politiciens et qui appliquent la politique politicienne quand il y a une question de responsabilité est-ce qu'il est chef de l'exécutif ou non mais tout ce cas ? je vous réponds quand il y a une question de responsabilité on ne parle pas en politicien comme populiste pour plaire à l'opinion mais on parle en responsable c'est en cela qu'il faut faire la différence entre un politicien et un homme d'état donc un homme d'état doit regarder les problèmes sociétals et chercher à proposer des solutions et avant de proposer la solution de regarder les vraies causes donc les politiciens pour des raisons qui leur sont propres d'ordre politique ils peuvent maintenant dire que tout c'est Tisekedi le mal du Congo c'est Tisekedi ça nous avons déjà entendu ce discours et il faut sortir du passé où on répète les mêmes recettes donc maintenant M. Tisekedi les responsables c'est qui ? les responsables numéro 1 c'est qui ? non il n'y a pas de responsables numéro 1 dans un état les prisons sont gérées par le pouvoir exécutif notamment le ministère de la justice le ministère de la justice fait partie du pouvoir exécutif non c'est pour ça le numéro 1 c'est le chef de l'état non vous voulez vous donner le chef de l'état ou comment ? s'il vous plaît le chef de l'état n'est pas le numéro 1 de l'exécutif c'est qui ? c'est le premier ministre le premier ministre est le numéro 1 du gouvernement M. Toska Ongay écoutez quand vous parlez de l'exécutif vous parlez du gouvernement parce que l'exécutif c'est quoi ? dans les institutions nous avons quoi comme institutions le chef de l'état fait partie de quel pouvoir ? en institution on ne parle pas des chefs de l'état on parle du président de la république du président quand vous prenez la conscience vous avez l'institution de la république sont le président de la république le président de la république l'exécutif que vous appelez le gouvernement le législatif et le pouvoir judiciaire il y a 3 pouvoirs 4 pouvoirs il y a 3 pouvoirs mais vous la presse vous êtes un pouvoir vous vous dites 4ème pouvoir dans la démocratie c'est 4 pouvoirs donc maintenant quand vous êtes au sein de l'état quand vous êtes au sein de l'état on parle de répartition de pouvoirs et pourquoi il y a répartition de pouvoirs ? c'est pour que chacun assume sa responsabilité et quand vous parlez du gouvernement ce n'est pas tous les gouvernements qui tombent ça vous dévire dans le gouvernement la justice relève pas la justice parce que vous avez un pouvoir qu'on appelle le pouvoir judiciaire n'est-ce pas qui n'est pas placé sous la responsabilité du ministère de la justice c'est un pouvoir indépendant le pouvoir judiciaire malheureusement avec la réforme de 2011 qui est une réforme anticonstitutionnelle que les grands professeurs de ce pays ont soutenu à tort et en dehors de la science en un seul mot notre constitution de 2006 dit ou disait que le pouvoir judiciaire est constitué de les magistrats du siège donc les juges ainsi que le magistrat du parquet en 2011 dans les officines dans les officines de l'ancien régime évidemment on va nous sortir une réforme élaborée par encore notre pays c'est un problème des professeurs parce qu'on les écoute avec des fausses théories parfois c'est pour ça Maëlle Moura disait pays des professeurs bon ils vont maintenant dire quoi ils vont enlever l'incise ainsi que pour mettre le magistrat du parquet en dehors du pouvoir judiciaire et de là dire que il n'y a pas violation de la constitution parce que les magistrats du parquet ne disent pas la loi c'est le juge qui dit la loi sauf qu'ils ont omis quelque chose les magistrats congolais disent la loi les magistrats du parquet disent la loi dire la loi c'est quoi comme le terme le dit en latin donc dire la loi rendre la justice mais rendre la justice ne peut pas être compris dans une assertion restreinte restrictive c'est en fonction de la décision que l'autorité prend par rapport à sa gravité que l'on peut dire que cette autorité dit la loi ou pas donc confusion qu'il y avait eu c'est que l'ODA pensait que comme en France parce qu'ils aiment bien dire comme en France comme en Belgique sans y avoir exercé et sans y vivre et sans connaître les systèmes français tout ça pour dire que le chef de l'état n'a rien à voir avec tout ça non tout ça c'est pas pour dire le problème du chef de l'état ou du gouvernement ne l'emmène pas comme monsieur Bologna c'est lui parce que lui il rêve tellement il est omnibulé par le chef de l'état comment ça quand il ouvre la bouche il dit mais pas le chef de l'état Félix Tiseguedi donc lui la politique c'est Félix Tiseguedi il y a des gens qui quand vous êtes avec ces gens là mais il n'a pas tort quand il dit que le responsable c'est Félix Tiseguedi d'abord quand vous avez monsieur Bologna je le cite j'ai déjà fait le débat avec lui je préfère ne pas pratiquer la langue de bois vous ne l'aimez pas non c'est pas question sinon je ne serais pas venu accepter le débat avec lui c'est un frère même si lui ne me considère pas frère il me considère français non c'est toujours Félix Tiseguedi bon quand vous avez les autres il dit Tchilom voyez vous la politique c'est Félix Tiseguedi Tchilom donc je réponds à votre question pour dire que l'exécutif le président de la République l'article 69 est garant de bon fonctionnement des institutions mais maintenant ces institutions sont des maillons et chaque maillon est dans son domaine il ne faut pas faire des Tiseguedi celui qui doit être partout comme un dieu le père comme à l'époque de Mobutu où on voyait Mobutu venir des nuages non Tiseguedi il pratique la démocratie c'est un démocrate donc il laisse chacun dans ses responsabilités donc ne rêve pas de la dictature où tout était Mobutu où tout était Kabina maintenant une fois que l'on a dit ça c'est pour cela d'ailleurs je préconise les changements de la constitution parce que dans notre culturel les capitaines 1-1 et donc ces capitaines là c'est Tiseguedi et quand l'équipe n'a pas bien joué on dit c'est la faute du capitaine alors c'est pour ça que je propose que l'on quitte le régime parlementaire pour aller dans le régime présidentiel ça c'est un autre débat mais je reviens à votre question pour vous dire il ne faut pas rêver Tiseguedi partout quand il y a une faute il y a des responsabilités par rapport à celui qui assure les services Tiseguedi n'assure pas le fonctionnement de tous les services sinon il ne le saura pas personne ne le peut sauf Dieu le père et donc maintenant quand je dis que la réforme de 2011 c'était tout simplement parce que contrairement à d'autres pays au Congo le magistrat prend une ordonnance qu'on appelle mandat d'arrêt provisoire et cette ordonnance vous prive de la liberté pendant 5 jours cette décision étant grave nous considérons qu'il dit la loi alors qu'ailleurs le magistrat n'envoie pas les gens au parc c'est pour ça je vous avais dit qu'il faut qu'on crée plusieurs parce que vous m'appelez pour des solutions à apporter ailleurs dans la décision d'envoyer quelqu'un à ma carrière entre en fonction deux types de magistrats vous avez le magistrat du parquet comme le nôtre qui enquête qui trouve qu'il y a une infraction mais pour envoyer il va se retrouver avec la personne devant le juge où la personne est défendue par les droits de la défense par son avocat et l'on va discuter de l'opportunité d'aller à Makala ou pas c'est un autre juge qu'on appelle juge de liberté de détention que j'appelle de tout mauvais qu'il soit créé chez nous donc ce n'est pas le magistrat du parquet vous comprenez mais chez nous c'est le magistrat du parquet qui envoie les gens à Makala chez nous pour quand vous êtes envoyé à Makala pour que vous puissiez voir un juge afin d'examiner la possibilité de votre liberté provisoire il faut attendre 5 jours après ailleurs c'est tout de suite avant d'aller vous comprenez que si on met les tamis avant d'aller et que le magistrat a pris une décision dans la légèreté d'envoyer une personne à Makala parce qu'il s'il vous plaît parce qu'il serait sorti avec sa femme ça ne passera pas parce que c'est pas lui qui décide c'est un juge de liberté de détention qui décide vous comprenez donc on évitera des décisions des magistrats divéreux on évitera des décisions d'envoyer des gens à Makala pour promener des cautions par rapport au fait que le pouvoir n'est pas dans les mains d'une même personne parce que quand on a beaucoup trop de pouvoir on en abuse et donc notre parquet a trop de pouvoir dépruvé sans contrôle la liberté à une personne conséquence sur la population cancérale donc il faut créer ce qu'on appelle l'égide de liberté maintenant nous en arrivons aussi à nos juges c'est pareil que les magistrats si une personne n'est pas coupable pourquoi les condamner mais nous avons des décisions qu'on appelle iniques là c'est maintenir quelqu'un à Makala par une décision unique alors que la personne n'était pas coupable nous en trouvons je peux prendre l'exemple de l'actuel jeune président qu'on a mis au tribunal d'épée de Kishasa Gombe monsieur Ngandou vous allez chez lui il distribue les condamnations comme des petits pains comme s'il s'amusait ça c'est les magistrats qui illustrent la maladie de notre justice en surpopulation cancérale donc vous avez pris les deux maillons de la magistrature magistrat du parquet magistrat du siège si les décisions ne sont pas prises en toute responsabilité conséquence c'est quoi vous avez les gens à Macal en cela le conseil supérieur de la magistrature a raison de dire que nous ne sommes pas responsables mais doit aussi regarder la réalité en face pour que le magistrat veut eux qui envoient les gens en prison inutilement soient condamnés ça c'est la responsabilité du conseil supérieur de la magistrature d'y veiller maintenant par rapport à l'exécutif maintenant il y a ce qu'on appelle les services pénitentiaires qui relèvent du ministère de la justice les services pénitentiaires son rôle c'est quoi c'est d'envoyer les agents contrôler les jours et les séjours des gens qui sont à Macala comment ils sont c'est légalement justifié ou pas si les services pénitentiaires jouent son rôle il n'y a pas la surpopulation et encore une fois un autre juge qui n'existe pas chez nous juge d'application de peine il n'y en a pas chez nous donc quand on a envoyé quelqu'un à Macala on l'a oublié il l'a envoyé en oubliette et s'il n'y a pas de famille derrière qui puisse aller donner 1000 francs par là 2000 francs par là pour que la personne soit jugée conséquence vous avez des gens qui ont fait 5 ans à Macala et n'ont jamais vu un juge ou 2 ans ou 1 an ils ont déjà dépassé leur durée pourquoi ? parce qu'il n'y a pas les services de contrôle ce service là est joué par les bénévolats comme le Croix-Rouge c'est pour ça que j'ai créé l'ONG État de droit de marche nous veillons à ce que les gens qui sont démunis nous puissions contrôler leur régularité de séjour à Macala et nous n'avons pas ces services là d'État ici et donc si les services pénitentiaires jouent son rôle dans le contrôle d'abord vous comprenez qu'il n'y aurait pas la surpopulation et ensuite dans la construction de prison on peut trouver des contacts avec des promoteurs immobiliers donc l'exécutif dans la responsabilité du ministère de la justice sur le contrôle des services pénitentiaires il y a eu défaillance voilà un peu ça c'est la responsabilité maintenant je vous ai dit le rôle ce n'est pas de commencer à se renvoyer la balle le tout c'est de travailler en collaboration parce que la surpopulation cancérale pose les problèmes transversaux je vous ai parlé de la magistrature je vous ai parlé de l'exécutif par rapport aux pénitentiaires par rapport à ce qu'il mange tout ça c'est un problème complexe il y a un aspect quand même important que vous avez évoqué vous avez parlé des deux types de juges les juges d'application de peine et juges de juges de liberté de la détention vous avez dit qu'il n'existe pas chez nous comment est-ce qu'on peut avoir ces deux types nous avons beaucoup de magistrats c'est question de les créer on prend une loi et là il y a aussi la responsabilité législative nos politiciens vous venez de le dire tout ça c'est toujours quand nos politiciens ne prennent pas des lois pour créer des pôles de juges et magistrats spécialisés notamment juges de liberté de détention juges d'application de peine le parquet financier nous n'en avons pas vous avez bon c'est bien on a loué l'IGF c'est très bien mais l'IGF c'est un OPJ un OPJ ne peut pas envoyer quelqu'un à Macala alors on dit il allait tourner très bien mais après le dossier va où ? il quitte l'IGF un OPJ spécialisé pour aller au parquet non spécialisé conséquence on va confondre détournement et abus de confiance on va confondre les notions des marchés publics conséquence on va envoyer des gens à Macala et quand ils sont devant les juges puisque le dossier n'a pas été bien fait est-ce que nous on les libère ? nos juges sont des juges comment est-ce qu'on fait d'abord pour avoir des juges en France ? c'est quoi la procédure ? vous êtes avocat en France les juges en France comme l'avocat tout le monde nous allons à l'école et donc vous allez à l'école de magistratur vous allez à l'école d'avocature bon quand vous sortez parce que quand on sort de l'université on ne vient pas juge non en France non quand vous sortez de l'université vous allez à l'école de magistratur quand vous sortez de l'université vous allez à l'école d'avocat vous y passez maintenant le temps où vous n'êtes plus dans les théories que vous ont données académiques des professeurs là vous êtes face à des professionnels qui vous apprennent le métier et qui vous disent attention faites attention faites attention n'envoyez jamais un innocent à Makala parce que vous avez bousillé la vie de quelqu'un parce que cette personne que vous avez envoyé à Makala simplement parce qu'il avait pris votre copine cette personne va divorcer parce que la femme va la quitter derrière il y aura les malheurs des enfants qui vont être les Koulounas et derrière c'est peut-être vos propres enfants qui vont être dans la rue tués parce qu'un jour vous vous êtes levé et en toute inconscience vous avez envoyé quelqu'un à Makala ça c'est le discours qui résonne dans le cœur de ceux qui ont été dans les écoles de formation que nous n'avons pas ici qu'il faut créer donc beaucoup plus de formation par création d'école de métier à défaut de les avoir mais les magistrats comme avocats doivent avoir le temps de formation des crédits qui vont trouver les anciens avocats les anciens magistrats les anciens professionnels qui leur apprennent ces choses parce que quand on est magistrat quand on est avocat on a la responsabilité c'est pour cela que les avocats parce qu'il faut parler aussi d'eux très serment pour dire je dois agir en toute conscience et dans l'humanité tout à fait c'est pour ça les magistrats on dit vous jugez vos semblables alors on a perdu toutes ces valeurs de considérer que la personne contre qui je prends une question grave ça peut être mon père ça peut être mon frère pas au sens du sang mais c'est l'autre qui est moi-même et je dois me mettre à sa place si moi aujourd'hui je suis privé illégalement de la liberté je perds mon travail pour rien je perds ma famille et tout ce que l'on a je finis par là le fondateur d'Apple Steve Jobs a dit que j'ai tout gagné mais j'ai manqué la famille donc on peut vivre sans rien mais quand on a la famille on a tout et faire perdre à quelqu'un la famille vous lui faites perdre tout puisque vous avez eu par plaisir à l'envoyer à ma calade donc au lieu que nous puissions nous renvoyer des responsabilités d'acheter des coupables et politiser les problèmes pour commencer à dire Félix Tshiseguedi Chilombo non c'est mettez-nous au travail et regardons-nous en face et proposons des réformes parce que le mal dont souffrent les Congos aujourd'hui c'est depuis le départ de Belge et je ne pense pas que Chilombo a été là depuis 60 ans je vous remercie monsieur Mait Ouskar Moubiaye consultant maison coordonnateur de l'ONG état de droit en marche vous avez proposé vous avez fait plusieurs propositions mais dans l'immédiat Mait Ouskar Moubiaye si vous êtes ministre de la justice quelle décision urgente vous prenez moi ministre de la justice directement j'organise un contrôle de la régularité de la surpopulation cancérale pour mettre dehors immédiatement ce qui mérite d'être dehors non pas avec des commissions où on n'a pas les dossiers on met les gens dehors sans avoir examiné leurs dossiers pénaux Mait Ouskar Moubiaye et président de la république qu'est-ce que vous faites ? moi président de la république en matière de la justice je nomme un ministre de la justice compétent je ne doute pas de la capacité d'actuel ministre mais je nomme un ministre de la justice compétent et je reste à l'écoute pour créer un conseiller qui doit jouer le relais entre moi président de la république et le fonctionnement de la justice et donc je dois créer mon oeil mon oreille ma bouche au niveau non pas pour le trafic d'influence mais pour contrôler tous les dossiers qui arrivent parce que vous avez des dossiers qui arrivent et quand il n'y a pas contrôle le président n'est pas un lieu pour être partout mais son conseiller doit suivre écouter les déléances apporter des solutions une personne qui est arrêtée illégalement doit être immédiatement libre parce que la justice élève une nation et le décret de liberté des gens c'est le thermomètre de la société pour savoir que nous sommes en train de démocratie il faut voir si les gens vivent en toute libérité ça voudrait dire qu'ils sont en toute sécurité vous n'êtes pas en sécurité quand vous prenez votre investissement vous créez une société vous entreprenez une entreprise et que quand vous êtes devant la justice vous avez un jugement unique et vous perdez tout votre investissement dernière question pour finir vous êtes aujourd'hui président du conseil supérieur de la magistrature vous faites quoi devant cette situation déjà moi président du conseil supérieur de la magistrature j'actionne les moteurs de contrôle régulier des juges et des magistrats tout juge qui s'est compromis il est immédiatement sanctionné ça voudrait dire la régularité des chambres disciplinaires et avec des sanctions adéquates moi président du conseil supérieur de la magistrature tout magistrat qui dépasse le délai de 8 jours prévu pour rendre la décision judiciaire il est sanctionné et d'ailleurs le délai de 8 jours me paraît long parce que ça favorise la corruption quand vous avez le dossier vous vous retirez vous prononcez sur le banc pour le dossier non complexe donc j'ai créé les circuits courts et moyens et long à partir de là le dossier le plus complexe prend du temps pour qu'on prononce les jugements dans le délai de 8 jours les dossiers moins complexes peuvent prendre 2-3 jours pour être prononcés les dossiers simples doivent avoir la décision immédiatement moi président du conseil supérieur de la magistrature je crée je crée le mode alternatif à la prison comme ça on n'aura pas la surpopulation cancérale il y a des dossiers qu'on appelle bénins des petits dossiers qui ne nécessitent pas que les gens soient envoyés à Makala vous avez des gens qu'on envoie à Makala parce qu'il a volé un pain ça ça n'appelle pas à la Makala on crée le mode alternatif ce qu'on appelle composition pénale et les plaidés coupables qu'on laisse comme on a fait là-bas en France vous avez ce qu'on appelle les plaidés coupables quelqu'un qui vient qui dit je plaide coupable j'ai volé comment 10 000 francs de ma mère je ne pouvais pas le faire je m'emmende je m'engage j'en ai pu le faire moi président du conseil supérieur de la magistrature par mot d'alternatif un monsieur comme ça qui est primo délinquant n'ira pas à Makala moi président du conseil supérieur de la magistrature je mets en place ce qu'on appelle des bracelets électroniques au lieu de pouvoir chercher la technologie et t'avancer nous pouvons aussi envisager ce que l'on appelle des bracelets électroniques ça veut dire au lieu d'être envoyé à Makala on te met un bracelet et on te contrôle parce que le but d'être envoyé à des tensions c'est pour que tu ne puisses pas te soustraire devant la justice merci beaucoup maître Oscar Moubiaï qui est notre consultant maison coordonnateur de l'ONG état de droit à marche et avocat au barreau de l'île en France il a donné des propositions concrètes pour justement réguler cette crise qui perdure actuellement dans toute la république démocratique du Congo bien qu'il y ait un problème qui n'est pas propre au Congo même en France il y a la surpopulation carcérale comme vous l'avez dit merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir suivi vous ne m'avez pas demandé à mon journaliste moi je ne relève pas des condamnations des gens qui ne sont pas encore condamnés ou l'envoi des gens à Makala alors qu'ils sont encore présumés innocents je ne montre pas leur visage donc voilà merci beaucoup M.Oscar Moubiaï merci aussi à vous de nous avoir suivi l'émission d'aujourd'hui est terminée merci à Homo Forti Selica merci beaucoup à Marthe Mbombo et à toute l'équipe qui nous a accompagnés à M. Papi Kakez également portez-vous bien merci à Homo Forti Selica